Cette adhésion est déroulée en présence notamment du vice-ministre de la communication et de la communication internaire. Le coût de l'entraînement est déroulée en résidence et de l'intérêt de la communication internaire. Le coût de l'entraînement est déroulée en résidence et de l'intérêt de la communication internaire. Le coût de l'entraînement est déroulée en résidence et de l'intérêt de la communication internaire. Le coût de l'entraînement est déroulée en résidence et de l'entraînement est déroulée en résidence. Dans le but de lever les derniers obstacles à l'avancement du projet de construction des rocades de Kinshasa, et lever la meilleure des options d'occupation des abords de cette route, Guy Luando de l'aménagement du territoire et Chris Pambadou de l'urbanisme et habitat, ont accompagné le ministre des ITP Alexis Guizarro dans cette visite de ce mercredi 9 octobre 2024. Après l'accueil par le directeur général de l'agence qu'on laisse des grands travaux et ses collaborateurs, la présentation du projet fait au moins d'une carte. Les visiteurs ont entrepris de parcourir les 63 kilomètres du projet, s'arrêtant par endroit, échangeant notamment sur la politique générale d'occupation des abords des rocades. 25 à 30 mètres de pas et d'autres de la route seraient idéales. Les précisions du ministre en charge des travaux publics. Nous pensons que c'est un projet qui doit s'inscrire dans la durée et dans une vision d'extension de la ville de Kinshasa. Nous savons que les populations ont tendance à vouloir se rapprocher des infrastructures routières. Il est prévu que non seulement nous puissions prévoir des emprises, mais également un recul suffisant pour ne pas qu'une personne en sortant de sa maison se retrouve directement sur la route. La délégation a apprécié l'évolution des travaux. Tout bouge chaque jour sur ce projet. Au PK9, les assainissements terminés, il est pratiqué les travaux de la plateforme. Au PK12, le rechargement des couches de base et fondations sont déjà faits. Sur les auteurs, un important travail de talutage est en cours de réalisation. Avec plusieurs zones qui ont déjà reçu leur couche de base et qui attendent la venue de l'asphalte annoncée pour le mois prochain. Il sera ainsi exécuté, un kilomètre témoin, juste devant la base-vie de Craig Witt. La cinquième édition du forum de haut niveau des femmes leaders s'y est clôturée à Bujumbura. Parmi les recommandations, les femmes leaders s'engagent à investir dans la petite enfance à travers la promotion des bonnes pratiques pour bâtir un capital humain solide tout le long de la vie. Un engagement soutenu par Denise Niaquero, première dame de la République. C'est un dispositif exceptionnel pour un événement qui l'est tout autant. Bujumbura a déroulé son tapis rouge pour accueillir les unes après les autres. Ces grandes dames venues clôturer la cinquième édition du forum de haut niveau des femmes leaders. Sourire aux lèvres avec des accolades chaleureuses, ces femmes leaders visiblement satisfaites de recommandations formulées au terme de ce forum de deux jours. qui avaient pour thème « Ensemble, investissons dans les premières années de vie de nos enfants pour un meilleur avenir ». Ces femmes leaders ont pris un certain nombre d'engagements pour investir dans la petite enfance. Tous ces engagements tournent autour de la nécessité d'investir dans la petite enfance avec un paquet d'actions intégrées de santé et de nutrition adaptées à la protection sociale adéquate. Pour la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakiruti-Sekidi, qui a pris part active à ses assises, ses recommandations démontrent à la force et l'unité des femmes dans leur quête pour un avenir équitable. Il faut noter qu'en marge de la cinquième édition du forum de haut niveau des femmes leaders, le président de la République du Burundi, Evarif Ndaïchimiye, a reçu les distinguées premières dames venues prendre part aux dix forums, parmi elles, la Feust Lady de la RDC, Denise Nyakiruti-Sekidi. C'est une étape décisive dans la mise en place de l'administration du ministère des personnes vivant avec handicap. Le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, a signé des arrêtés portant admission sous statut du personnel récuté pour cette administration. Un reportage de Nadine Kilosho, Cédric Kenina et Moké Malouma. Le processus de la mise en place de la nouvelle administration du ministère des personnes vivant avec handicap s'accélère avec la signature des arrêtés d'admission sous statut par le vice-premier ministre, ministre en charge de la Fonction publique, Jean-Pierre Liaou, des personnes ayant reçu au test de récrutement. Soucieux de répondre aux triptiques, un agent, un poste, un salaire, Le gouvernement de la République a mis tout en œuvre pour garantir le bon fonctionnement de cette administration. Nous avons commencé l'étape des signatures pour l'octroi d'admission sous statut au niveau de la fonction publique. C'est pour la toute première fois que cette fonction publique s'ouvre aux personnes avec handicap. J'ai dit merci au VPM, l'IAO, de la fonction publique, parce qu'il nous a accompagnés, il continue à être avec nous et dans le tout prochain jour, nous allons avoir aussi la signature pour tous ceux-là qui ont été recrutés sur titre. D'autant plus que sur titre, il y a beaucoup de personnes avec handicap qui attendent et le processus a commencé, donc nous allons continuer. Dans le tout prochain jour, nous allons voir comment est-ce que ces gens aussi vont avoir leurs arrêtés et j'ai dit félicitations à tous ceux-là qui viennent d'être admis. Et j'ai dit aux autres d'attendre parce que le train a commencé. D'ici la fin du mois, nous allons avoir notre administration au complet. Le processus de la signature des arrêtés de la mise sous statut des agents de la nouvelle administration, des personnes vivant avec handicap, va se poursuivre pour ceux bénéficiant de recrutements sur titre, ceux-là sur l'ensemble du pays, ainsi garantir une prise en charge efficiente. les problématiques des personnes vivant avec handicap, telles que voulues par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Je l'ai dit en titre, Guy Moindien-Vita poursuit sa mission d'itinérance sécuritaire. Après l'étape d'Issiro, le vice-premier ministre, ministre en charge de la Défense nationale, est arrivé à Bouta dans la province du Bas-Ouelé. Sur place, il a eu des échanges avec les responsables militaires et civils. L'objectif est d'évaluer la situation sécuritaire et proposer des mesures adéquates qui s'adaptent plutôt aux réalités de la province. Antraignan, Guy Tabou, pour ce reportage. Poursuivant son itinérance dans la Grande-Orientale, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Guy Cabombo Moindien-Vita, est arrivé ce mardi à Bouta, dans la province de Bas-Ouelé. Atterri à l'aéroport de Zéga, le patron de la Défense nationale a été accueilli par le gouverneur de province Mike David Mokini ainsi que d'autres notabilités venus honorer sa première visite. Face aux incursions répétitives des rebelles étrangers dues à la porosité des frontières avec l'Ouganda, le centre-Afrique et le sud-soudan, le patron de la Défense nationale a tenu un comité provincial de sécurité en présence de différents acteurs de l'appareil sécuritaire de la province ainsi que des élus nationaux. Bouta a une préoccupation phare, celle d'installer une base militaire. S'imprégner des réalités du terrain, le patron de la Défense nationale, Guy Cabombou-Modianvita, a visité les travaux de l'État-major, les conditions de vie et sanitaires des militaires du Cambaras ainsi que d'autres infrastructures militaires. Dans le souci de répondre de manière efficace au problème de l'insécurité grandissante dans cette partie de la Grande-Orientale, le numéro 1 de la Défense nationale accordera quelques audiences aux députés nationaux et provinciaux, à la représentation des partis politiques, aux autorités coutumières et aux différents responsables de la société civile. La production agricole doit être soutenue en amont par des études de recherche avec le centre de l'État-major. que le vice-premier ministre, ministre de l'Économie, a visité ce centre pour évaluer et bien comprendre les moyens qu'il faut pour appuyer l'INERA Nkandajikarodé Pamba. Débarrassez du costume et cravate, Daniel Mkokosabam, vice-premier ministre de l'Économie nationale, décontrerait poursuivre son inspection de terrain aux côtés du gouverneur Kalombo de la province de la Lomami, cette fois-ci à l'étape de l'INERA Nkandajika, pour palper les réalités du travail des recherches de ce centre agricole dans l'abandon total. Après le briefing, le responsable de l'INERA livre son plaidoyer. Il y a le droit que le gouvernement Nkandajikarodé va dépasser pour l'importation de maïs. L'INERA Nkandajikarodé a les ados. Les chercheurs sont là, très bien vus. On a un espace, un espace. Ce sont les moyens qu'il nous a. Loin de faire l'intrusion du secteur de notre portefeuille de l'État, Daniel Mkokosabam, vice-président. Je vous ai donné que le ministre de l'Économie vienne visiter l'INERA. Je ne fais pas de l'intrusion dans les attributions de mon collègue ministre d'État, ministre de l'Agriculture et de la Sécurité. Mais en tant que ministre de l'Économie, je suis interpellé quand les prix flambent. Et quand les prix flambent, il y a une pression sur nous pour que nous facilitions l'importation du maïs pour d'autres biens alimentaires. Mais nous savons tous que la solution durable, c'est la production locale. Il faut réveiller l'économie congolaise à partir de la base. Voilà pourquoi l'évaluation des moyens qu'il faut. Le patron de l'économie congolaise sait le faire. Suivant les instructions du chef de l'État, Félix Tshisekedi, sous la supervision de la première ministre, Judith Souminois. Devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, lors de la séance d'information sur la région des Grands Lacs à New York, la ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie a présenté les trois obstacles qui freinent le processus de Rwanda, notamment la neutralisation des FDLR et le désengagement des forces négatives. Pour Thérèse Kaikwamba, le Rwanda ne donne aucune garantie de la réussite de ce processus. Suivez un extrait associé. Le Rwanda rejette toute clause de responsabilité dans un éventuel accord de paix, ce qui soulève de graves interrogations sur la sincérité de son engagement envers la paix. En République démocratique du Congo, nous acceptons pleinement d'être tenus responsables de nos actes, car le principe de responsabilité est le socle de toute résolution de conflit. Il impose à chaque parti de respecter scrupuleusement ses engagements, avec rigueur et sincérité. Lorsqu'un accord est violé, le principe commande des conséquences claires et sans équivoque, qu'il s'agisse de sanctions ou de poursuites judiciaires, pour que justice et droit international ne soient pas de simples mots, mais des réalités. Sans responsabilité, il ne peut y avoir ni confiance, ni paix durable. La République démocratique du Congo réaffirme la nécessité impérative d'un mécanisme de justice régional pour répondre aux violations flagrantes du droit international commises depuis la résurgence du M23 en 2022. Le Rwanda refuse catégoriquement l'inclusion de toute disposition visant à intégrer ce mécanisme dans l'accord de paix actuellement en discussion. Ce refus obstiné dévoile sans ambiguïté l'intention du Rwanda d'échapper à la lumière de la justice. Signature d'un protocole d'accord entre la Banque centrale du Congo et la Société financière internationale. Les deux parties comptent appuyer le programme économique du gouvernement et le développement du système financier en RDC. C'est le gouverneur de la BCC, Malangou Khabedi, qui a présidé la dite cérémonie d'Adashabani. Pour ce reportage. La signature de madame le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Malangou Khabedi Mboui, et celle de Marie Porter-Peshka, directrice de la Société financière internationale du groupe Banque mondiale, a posé sur ces documents, concrétise l'accord de collaboration de ces deux institutions financières pour le développement du système financier de la RDC. Cet accord soutient aussi les programmes économiques du gouvernement, facilite l'accès au financement et soutient la croissance économique, précise madame le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Malangou Khabedi Mboui. Depuis que nous avons pris en charge la Banque centrale du Congo, l'un des éléments sur lesquels nous avons mis l'accent, c'est vraiment la mise en l'ordre d'être fort. Dans tous les secteurs qui concernent les missions, les activités de la Banque centrale, avec l'assistance technique et de l'ordre du groupe, cela nous aide d'être efficace dans la réalisation de la mission de développement du secteur financier pour soutenir efficacement la croissance économique de notre pays, développement du secteur financier pour faciliter, comme je l'ai dit, l'accès aux services financiers, mais aussi le renforcement de toutes les actions que la Banque centrale met pour se mettre aux normes. On dirige le sommet économique de cette taille aujourd'hui par l'aspect qui se crée, il y a eu des coopérations au niveau régional, la Banque centrale du Congo ne peut pas rester en marge. Cette signature est très, très importante et montre que nos partenaires en développement sont véritablement avec nous pour nous aider à relever tous les défis que nous allons relever, de manière à être efficaces dans les actions que nous n'adons. A quand la relance des travaux de réhabilitation des artères de Kinshasa ? Le sujet était au centre des échanges entre le ministre des Finances et le gouverneur de la ville de Kinshasa, Sylvie Mwembo, Ibrahim Chako. L'option a été déjà levée par le gouvernement de la République de réhabiliter les artères des différentes municipalités de la ville de Kinshasa. Cette réunion autour du ministre des Finances, Doudou Fouamba Likunde Liboutaï et du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, le directeur général de l'Office d'Ivoirier, Drainage et autres partenaires, a permis de faire le point sur l'état d'avancement des différents projets réalisés sur le terrain et de discuter de la reprise imminente des travaux. Sur instruction justement du président de la République, nous avons qui veut justement faire de Kinshasa une ville très assainie et qui s'implique totalement dans le rayonnement de cette ville à instruire. Il y a une dynamique aussi auprès du vrai ministre que nous avons vu aujourd'hui à l'exécution, le ministre des Finances, l'excellence Doudou Fouamba, qui a justement mis autour de la table les experts de divers institutions ainsi que les opérateurs privés pour que nous puissions harmoniser la question des relances de travaux. Et il s'agit de projets de trois communes, de projets de trois en terre, qui fait au total 49 km où les travaux répondent d'ici là pour donner justement cette voirie aux Kinois et aux Kinoises afin de vaquer leurs occupations et résoudre la problématique des endothèges. Un chronogramme des travaux actualisés a été présenté lors de la réunion et il a été convenu que dans un délai de 72 heures, un protocole d'accord sera signé entre le gouvernement et les prestataires. Ce protocole garantira que chaque partie respecte ses engagements en particulier en ce qui concerne les délais et les normes des qualités des travaux. Mise en place terminée à la dégérale de les directeurs centraux, provinciaux et urbains sont appelés à booster les recettes publiques. Le directeur général intérimaire de cette régie financière a rappelé l'émission à ses cadres. Vous êtes soumis à l'obligation des résultats, à savoir aller au-delà de l'assignation budgétaire. C'est en filigrane le message transmis par les directeurs généraux intérimaire de la dégérale, Félix Médard Kankou-Moulumba, au directeur de cette régie financière qui par la suite a circonscrit les cadres de ces échanges plus que pédagogiques avec ses responsables haut placés de cette régie financière. Cette séance d'échange, à mon avis, tombe à poignonne au regard des défis qui nous attendent tous et que nous sommes appelés à relever, atteindre notre objectif, à savoir les assignations fixées à la dégérale. L'atteinte de cet objectif dépendra de l'implication de tous les membres du personnel de la dégérale sous votre impulsion. Mesdames et messieurs les directeurs, cette séance de travail devra être perçue par chaque participant comme un cadre de réflexion autour des priorités stratégiques nécessaires à l'atteinte des assignations budgétaires. Cette activité a été également l'occasion pour le directeur général intérimaire de présider une autre cérémonie, celle de la remise-réprise des directeurs centraux et provinciaux appelés à porter les nouveaux dynamismes dans la mobilisation des recettes non fiscales pour les comptes du trésor public. Dans le cadre de l'amélioration de la gestion de l'administration en RDC, la Banque mondiale, à travers le projet Encore, a remis des matériels informatiques à la direction de gestion de la base des données numériques. Rikinzouzi pour ce reportage. Ces applaudissements frénétiques sont pour saluer la réception de ces matériels de bureau et informatique composés des machines d'impression de cartes, des lecteurs d'empreintes pour identification numérique, des cartes PVC blanches, des ribbons, de têtes d'impression et autres lecteurs d'empreintes HID digitales. Tel est l'élo remis à la direction de gestion de la base des données numériques et recensement de fonctionnaires par la Banque mondiale à travers le projet Encore, sous la coordination du COREF. Pour Godefroy Missenga, secrétaire exécutif du COREF, cet apou s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance de l'administration publique en République démocratique du Congo. Nous allons remettre ces lots et vous rappelons tout simplement que l'assainissement des fichiers de fonctionnaires d'État est une condition basée sur la performance du projet et c'est la deuxième condition et que les résultats auxquels on est parvenus ont beaucoup encouragé les bailleurs. La reconquête de la dignité perdue chez les fonctionnaires est possible a fait savoir le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Léaou. Je voudrais très sincèrement exprimer mes remerciements à ces partenaires fidèles, exigeants mais fidèles, qui nous notent et a pu noter des progrès enregistrés au niveau de la fonction publique dans les sérieux des réformes qui sont implémentées. Deux matériels de même ordre ont déjà été remis à d'autres structures publiques dans le cadre de l'amélioration de recettes et la gestion des dépenses en République démocratique du Congo toujours par des projets encore. L'association Kinaköy vient de moderniser la salle néonatologie de la pédiatrie de Kalembelembé. Un reportage de Gaëtan Magalano. Dévoilement de la plaque avant la visite de la salle néonatologie de la pédiatrie de Kalembelembé réhabilité par l'association Kinaköy. L'hôpital nous avait fait la demande de savoir si on pouvait leur construire une nouvelle salle de néonatologie et on en a parlé au comité et voilà donc on avait pris la décision de soutenir quand même cet hôpital qui est si bien géré et qui prend en charge un bon nombre d'enfants. Une salle qui vient répondre à la forte demande de ses services observée depuis la mise en place de la gratuité de la maternité. Cette salle il y avait que 17 places et avec toutes les demandes qu'on a on ne pouvait pas faire face et donc là on a augmenté maintenant là on a 9 couveuses avec 2 tables chauffantes qui sont des couveuses ouvertes et donc ça va nettement améliorer notre accueil. Bien avant la vice-présidente de Kinaköy devant l'assistance composée de membres de cette association apolitique corps médical et le représentant de VSCO a mentionné que Kinaköy n'est pas à sa première action dans cette pédiatrie de Kinshasa. Nous avons déjà eu à doter cet hôpital de matelas médicalisé et chaque fois que nous revenons nous nous rendons compte que le matériel en tout cas est toujours bien gardé. Demont qui réjouit le directeur général de la pédiatrie de Kalembelembé qui loue cette action généreuse. Un très grand merci pour ces dames au grand cœur. Bonne utilisation, bonne conservation des appareils, le souhait de Kinaköy aux utilisateurs de la salle néonatologie de la pédiatrie de Kalembe. réhabilité. Les travaux préparatoires de la 11e session de la plénière de la plateforme intergouvernementale Sciences politiques pour la biodiversité se sont tenus à l'université de Lubumbashi. C'est le recteur de l'UNILU, le professeur Gilbert Kachiba qui a ouvert les 10 travaux. suivi. Ces travaux annoncent la tenue de l'atelier régional de développement des capacités des experts en biodiversité et services écosystémiques en Afrique de l'Ouest qu'à baisse en sigle prévue les 10 et les 11 octobre et place l'université de Lubumbashi au centre des enjeux mondiaux de renforcement de la biodiversité. Ouvrant la session, le professeur Gilbert Kachiba, recteur de l'UNILU, a salué ces assises qui s'arriment à la vision de l'UNILU pour un monde vert. Un problème majeur qui se pose aujourd'hui à notre société lorsque l'on s'interroge comment est-ce que nous pouvons arriver à maîtriser le dérèglement le ressortiment climatique. Comment gérer la transition énergétique sinon en étant avisé en ayant des capacités d'avancer les comportements et les implications de la société dans la bonne gestion des écosystèmes et de la biodiversité. Au cours de ces travaux, David Oboura, président de la plateforme intergouvernementale Sciences Politiques pour la biodiversité et services écosystémiques IPBS en sigle a fourni par visioconférence les éléments des projets de l'IPBS. Il a été complété par Jennifer Hock et les autres participants. 22 pays sont partie prenante à ce projet en vue de développer les plateformes multi-acteurs pour renforcer la biodiversité en Afrique centrale. Le réajustement ou tout simplement l'actualisation du salaire minimum interprofessionnel garantit des questions au centre des travaux de la commission tripartite de suivi du SMIG Efraïm Akwako. ministre de l'emploi ministre de l'emploi et travail est déterminé à faire appliquer les instructions du président de la République dans l'amélioration des conditions sociales des agents de l'État. C'est dans le cadre de la matérialisation sans faille par le gouvernement Jidid Souminoua de la vision du chef de l'État sur la promotion du travail décent et de la création de plusieurs emplois en RDC que le ministre de l'emploi et travail Efraïm Akwako. Namedou a ouvert ce mercredi 9 octobre 2024 en son cabinet de travail de lui-même et du gouvernement à Kinshasa-Gombé les travaux de la commission tripartite des suivis de l'application du SMIG ont tendé salaire minimum interprofessionnel garanti au menu de ces travaux de rédynamisation de la tripartite l'état de lieu de l'évaluation du SMIG les échanges et des débats sur l'ajustement du SMIG dont les taux étaient fixés par le décret numéro 18 barre 007 du 22 mai 2018 à 7075 francs congolais par jour par travailleurs manœuvre ordinaire dans tous les secteurs alors que ces montants qui équivalaient jadis à 5 dollars américains a aujourd'hui largement perdu sa valeur du fait de la dépréciation de la monnaie nationale je vous demande de faire en sorte que les travaux que vous allez effectuer ces jours puissent un tas soit peu raconter les attentes légitimes des masses et laborieuses pour une meilleure rentabilité des entreprises et établissements de toutes natures qui les emploient finalement que ces assises sont convoquées en prévision de la tenue dans les tout prochains jours en République démocratique du Congo du Conseil national du travail CNT enfin le mouvement chrétien pour la solidarité et démocratie a tenu son congrès ordinaire à Mbanzangungu à l'issue duquel Roger Mouaka a été réélu président national du parti une occasion pour les membres de ce parti de faire une évaluation et de rélever les défis pour un futur meilleur Monique Mavungo pour ce reportage réélu président national du parti mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie l'honorable Roger Mouaka Mouaka Serra Seconde des ingénieurs Marc Iloma Longhi élu vice-président national c'est ce qui ressort des travaux du congrès ordinaire du mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie qui vient de se tenir au centre Saint-Gérard de Kola dans la cité de Mbanzangungu dans le Congo central une tradition qui obéit aux prescrits des statuts qui recommandent l'organisation d'un congrès ordinaire tous les 5 ans ces assises ont permis d'investir les présidents national réélus et de son vice d'adopter les statuts révisés les résolutions issues des 5 commissions dont celle de l'écofine de l'éthique et du code de bonne conduite par cette même occasion Mme Florentine Boota King a été investie présidente fédérale MCS de Grande-Bretagne devant le haut cadre délégué congressiste du parti venu des différentes fédérations de la RDC et de la diaspora la nouvelle équipe du MCSD a reçu les symboles du parti le MCSD s'attend à des changements majeurs d'abord sur sa structuration d'autant plus que nous avons adopté de nouveaux textes des statuts modifiés pour ceux qui ont travaillé correctement bien sûr qui seront gratifiés par de nouvelles possibilités d'exercer leur influence au sein du parti ce congrès a permis au réarmement moral du parti pour reprendre vie et d'aller au-delà de ce que le MCSD est aujourd'hui aujourd'hui nous venons de mettre le point sur ce qui s'est passé identifier les défis les forces les faiblesses les opportunités que nous avons et cela nous permettra de tous ces travaux que nous venons faire de faire encore mieux dans les cinq prochaines années signalons qu'une photo des familles a immortalisé cette rencontre et toutes nos félicitations à l'heureux élu voilà c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi juste après vous suivrez le mot le message du ministre des Pétentiques à l'occasion de la journée internationale de la Poste je vous retrouve demain à 20h 23h Serge Matarovien pour vous informer moi je vous dis au revoir